Musique Voyez tout le monde, on se retrouve aujourd'hui mesdames et messieurs pour la troisième vidéo présentation de boxe Vous avez vu ma boxe de type agilité, ma boxe de type technique Et maintenant on va passer à la boxe de type intelligence qui est une d'ailleurs de mes boxes préférées Le type intelligent, j'adore les UTK dedans, que ça soit de classe super ou de classe extrême Je trouve qu'il y a du très très lourd et on va donc commencer J'ai déjà trié par date et par classe super et ensuite par type intelligence, oui tout va bien On va commencer du coup par les présentations avec la maille première unité de type super intelligence que j'ai obtenue Il me semble qu'elle était sur le portail de VB Endurance à l'époque Donc elle fait partie de mes premières unités quand j'ai commencé le jeu Elle n'est pas speedy, c'est parce que j'ai mis la maille agilité, je préférais la maille agilité par rapport à maille intelligence Peut-être que si j'ai beaucoup d'orbe et que j'ai un jour de quoi la mettre speedy, je le ferai Mais pour l'instant c'est pas mon objectif Ensuite on a le Goku, celui-là il date il y a très 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 longtemps J'ai de quoi à mon avis le mettre à 100% depuis des lustres et des lustres Même le mettre à 100% je pense avec sa spec farmable vu qu'il en possède une Mais je le fais pas parce qu'il ne m'intéresse pas Ensuite on a ce Piccolo qui a obtenu un Dokkan lorsque le C17 MVP est arrivé Si j'ai pas de bêtises, il rentre dans la catégorie de représentant de l'univers 7 C'est pas une mauvaise unité J'ai de quoi le mettre à 100% lui aussi mais ça m'intéresse pas Le Gohan Ultimate, alors cette unité-là oui c'est une unité super intéressante Elle a obtenu son ZTUR il y a pas longtemps sur la version globale Niveau 140, 3 doublons, sp15, c'est un monstre, il part très facilement en spé Donc du coup c'est une bonne unité, si vous l'avez n'hésitez pas à le monter Truck Sicarii Intelligence, alors celui-là C'est une unité coup de cœur quand il était arrivé Il me semble qu'il était arrivé quelques mois après l'arrivée de VB Endurance Il y avait le Truck Sicarii Intelligence qui était arrivé dans un portail Ensuite il y avait le Zamasu Fusion aussi C'est une unité, je l'ai à 100%, je l'ai orienté il me semble en critique Ouais c'est ça orienté en critique C'est un très bon nuker, c'est un changeur de ki aussi Je regrette pas du tout d'avoir investi des orbes dessus Godkou Intelligence malheureusement lui me sert pas à grand chose Je vais pas mentir, je l'ai jamais joué Le seul Godkou que je joue à l'heure actuelle C'est le Godkou puissance avec le Migate parce que c'est un très bon combo Gohan LR, comment vous présentez ma box sans vous présenter ce El Famoso LR Premier LR premium que j'ai dropé Je sais pas s'il y en a qui se souviennent à l'époque On avait un portail à l'époque full waifu Où on a invoqué des tickets Il y avait Gohan LR dans le lot avec des vieux Kylo Je sais pas ce qu'il foutait là Mais c'était le premier Neo LR qui apparaissait sur la globale Et du coup j'avais eu la chance, j'avais énormément forcé Pour l'avoir je l'avais dropé un ticket à dans un ticket Mais quand il est arrivé les gars je vous dis pas ma joie Donc maintenant entre temps j'ai réussi à le dropper deux fois en plus Ce qui fait que c'est un Gohan LR avec deux doublons orientés en critique On aura beau dire ce qu'on veut Il est énorme en termes de dégâts Après sa spé ça serait bien qu'il a reworké un peu Parce que voir du 144p c'est pas si ouf que ça Ensuite on a le buff Goku Le buff Goku très bonne UT Je le jouais dans ma team Neogod à l'époque Parce que c'est un bon support Qui plus 2 attaque et défense plus 25% Pour le type technique et intelligence Malgré le fait que maintenant je le joue plus Les teams Neogod c'est un petit peu dépassé On s'amuse plutôt à jouer des teams catégories Pumbukin le fameux saut Le El Famoso Pumbukin malheureusement Enfin malheureusement je l'ai dans ma box Il est SP1 Je lui ai pas mis de doublon dans l'arbre J'ai rien fait du tout Ah si j'ai mis un doublon dans l'arbre Mais je l'ai pas monté parce qu'il en vaut pas la peine Peut-être que bientôt ou dans le futur Je m'amuserai à jouer une team full guerre et inférieure Ou full team forme géante Ou full team Ozzaru Mais en tout cas c'est pas ma priorité Le Vegeta évolution j'allais dire Mais non c'est le Vegeta divin les gars Alors cette unité là c'est une de mes unités coup de coeur aussi Dandokan à l'époque Parce que quand elle était sortie Quand j'avais vu sa SP à l'époque Avoir l'aspect que ce Vegeta avait A l'époque c'était vraiment trop 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 sié Je la trouvais hyper classe Dès que j'ai pu le mettre à 100% Je l'ai mis directement Parce que c'était un très bon demi-gut tier d'ailleurs Et puis il fait de très bons dégâts Toujours dans la méta actuelle Il peut rentrer dans des teams catégories Il se débrouille pas mal Il a un bon passif Et puis ses dégâts sont plus que corrects Et ensuite on va passer du coup Au Trunks Ikaris Celui-là ça sert à rien qu'on s'attarde dessus Le Badak intelligent Ça sert à rien qu'on s'attarde dessus C'est un bloqueur de SP Le Goku Junior Oh là là Une de mes unités free to play préférée dans le jeu Parce que je la trouve trop stylée L'artboard Quand elle est sortie en fait sur la version Jap A l'époque je m'en souviens Je me suis dit le jour où ça vient sur la version globale Mais je vais le farmer dès le premier jour C'est ce que j'ai fait d'ailleurs Et le voici à 100% J'ai même sa version native à 100% Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça Il se lit bien entre eux Mais je les joue plus du tout A l'époque quand le Gogeta intelligence était sorti Je le jouais encore dans ma team Parce que j'avais pas une team super intelligence Assez optimisé Mais franchement Il a une des plus belles SP du jeu En tant qu'unité free to play J'allais dire en tant qu'LR free to play Et puis au niveau de l'artwork Je le trouve juste trop badass Je sais pas si vous Vous la trouvez aussi incroyable que moi Mais je trouve que l'artwork de ce Goku Junior Est juste magnifique Et l'aspect pareil Il l'avait bien développé à l'époque L'aspect je trouvais que c'était bien travaillé Whis intelligence Pas besoin de s'attarder dessus Moi j'ai le Whis endurance Qui est en Dokkan Le Whis tech qui est pas dégueu Whis intelligence Il doit faire partie des meilleurs Whis du jeu Il est seulement spécis Parce que j'ai eu la flemme de farmer sa spé Végéto intelligence Il sert pas à grand chose Quand on a le Végéto tech La waifu Vidèle J'ai de quoi la mettre 800% maintenant Mais je le ferai pas Parce que je suis pas trop fan Ensuite On a le Néo support De type super intelligence Que je regrette pas du tout J'avais invoqué à l'époque Justement sur son portail Pour l'avoir Qui plus 3 Et 40% d'attaque et défense Pour le type super intelligence C'est énorme les gars D'avoir autant de boost Peut-être qu'un jour On aura un Rebirth ou un Dokkan De ces unités là Pour passer à 50% Ça serait incroyable En vrai des Néo support Qui passent à 50% de boost Ça fait genre un mini leader Dans la rotation C'est incroyable Toujours pas de Dokkan Mais il est quand même spédiste Vu qu'il a une spé farmable Avec tous les SR que j'ai pu dropper Même dans le jeu Il me semble qu'il en a une On passe maintenant Au Piccolo LR Piccolo LR Combien de fois lui Je l'ai droppé J'en ai vendu chez Baba Et tout tellement J'en avais droppé des versions SSR Vous savez que je suis adepte Des Tenkai Ship Dokai J'en ai farmé énormément Même quand j'étais pas encore En live sur Dokkan Battle Que j'avais pas de Youtube Je m'amusais beaucoup A les farmer Et du coup ce qui fait Que j'ai énormément d'exemplaires Il est seulement spédiste Je pense pas que ça vaille le coup De le mettre spé 20 Sérieusement Parce que du coup Il est plus orienté Tant qu'il naisse Cette unité là Plus fait pour tanker Que pour faire des dégâts Et même si vous partez en spé ultime Il va pas faire tant de dégâts que ça Donc moi je vous conseillerais De le laisser spédiste Je l'ai mis à 100% Pour la collection Parce que j'ai pas mal De LR free to play à 100% Et du coup pour la collection Ça fait beau De voir plein d'arc-en-ciel Ensuite on a le Gotenks Unité free to play Qui me sert pas à grand chose Je l'ai mis spédiste Il me semble que j'ai débloqué Ces 4 doublons Je vais pas le mettre à 100% C'est du gâchis au niveau des orbes Je pense Gogeta Intelligence Alors lui les gars Quand je l'avais dropé C'est à l'époque Sur le double Dokkan Fest De Gogeta et Janemba Justement Quand il est tombé Je vous dis pas ma joie les gars Il a 2 doublons J'aimerais bien le passer à 100% C'est mon Neo God préféré Parmi les 10 C'est pas ceux qui fait plus de dégâts C'est pas ceux qui tanquent le mieux Mais c'est Gogeta quoi C'est le seigneur Gogeta Il est tellement tellement stylé Je suis content de l'avoir avec 2 doublons Il fait extrêmement le café Bon après sur la jap Maintenant on a le Gogeta Blue On va avoir le Gogeta Puissance Qui va avoir un ZTUR Du coup je pense que l'intelligence Il va un petit peu être en sueur Mais bon wait and see Voir ce qu'il va donner le Puissance En tout cas Mais ça reste Gogeta Ensuite on a le On a le Gohan SCJ Familial Qui ne sert pas à grand chose Et que je ne joue pas Parce qu'on a déjà une version TUR Du Gohan Familial Agilité On a le Vegeta un petit peu malaisant Dans sa forme Dans sa base forme Dans sa version SSR Quand on le drop Il est un petit peu en combinaison moulante Et un truc comme ça Je ne sais pas pourquoi Je l'ai Dokkan Mais en tout cas Le voilà Dokkan Il est SP2 Migate 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 aussi Pas un must have A avoir dans votre box Mais si vous l'avez Franchement c'est beau Parce que je l'ai à 100% Ce Migate Juste incroyable Quand il était sorti Sur la globale On s'en souvient Pour le portail de Noël On avait eu des tickets pour l'avoir Il est à 100% C'est un monstre Malgré le fait que je lui crache dessus Parce que maintenant Il ne fait que revenir Sur tous les portails De toutes les planètes Mais bon Ce n'est pas grave Peut-être qu'un jour Il sera dans le portail ami On ne sait jamais A chaque fois Il revient dans tous les Dokkan Faces du monde Mais voilà Il est à 100% Il est à 100% Ensuite On a ce Gohan Il me semble que celui-là C'était une récompense L'heure d'un 10k Si je ne dis pas de bêtises Il ne me sert pas vraiment à grand chose Ensuite On a le buff On a le buff trunk Qui ne me sert à rien La Cali Intelligence Qui est une unité free to play Qui est un bon support Qui plus 2 Et attaque et défense Plus 30% Pour les alliés De la catégorie survie de l'univers Sachant qu'en plus Survie de l'univers A pris un up récemment Avec tout ce qui est arrivé Sur la globale Ensuite On a le Great Saiyaman Qui ne me sert pas à grand chose Il me semble que lui aussi C'est une unité free to play Et mince Je me suis fail Unité free to play aussi Mais que je ne joue pas Badak SSJ3 Alors cette unité là J'avais mis 50 DS en fait A la base Lorsque son portail est arrivé Sur la globale Je ne voulais pas invoquer dessus Parce que je me suis dit Que vas-y La catégorie Elle ne m'intéresse pas tant que ça Je ne suis pas fan des SSJ3 Mais j'aime énormément Badak Et je trouve que Badak C'est le SSJ3 le plus stylé Parmi tous ceux qui existent Et il y avait Justement Il me semble que c'était Shidzy à l'époque Qui m'avait fait une donation De 30 balles et quels Pour que j'achète un pack Et que je fasse une multi J'ai fait bon bah vas-y Alors du coup J'ai fait la première multi Sur le portail Il est tombé Dès la première multi Je me suis fait bon bah ok Je suis venu J'ai vu J'ai vaincu J'ai droppé Et depuis je l'ai toujours Il a pas de doublon Mais il est spédis Avec l'arbre monté Et bah du coup Ca me permet justement De vous proposer des gameplay Des fois avec la team SSJ3 Notamment dans le Dokkan eSport Même si le kick Goku SSJ3 J'étais au Zaru Il a tout foiré le run Des SSJ3 Mais bon c'est pas grave Ensuite Unité free to play Le Goku SSJ3 des 3 ans On a eu le Goku SSJ1 des 1 ans Le Goku SSJ2 des 2 ans Goku SSJ3 des 3 ans Et pourquoi pas peut-être Pour les 4 ans de la globale Comme les 4 ans de la Jap S'attendre à un Goku SSJ4 Free to play Ca serait juste incroyable Qu'il nous en sortait De toute façon on saura ça bientôt Janvier arrive Sur la version Jap Et on est ready Jackie Chun Unité du TB Qu'on peut dropper dans le portail Justement de l'arc enfant Très bon leader catégorie De la team Tenkashibokai Si ce n'est pas le seul d'ailleurs Je l'ai pas de Dokkan Ou peut-être Non je l'ai pas encore Dokkan Il faudra que je le fasse Végéto LR Alors lui les gars Lorsqu'il est arrivé aux 3 ans de la globale J'ai eu de la chance De dropper le Gogeto Le Gogeto Et le Végéto et le Gogeta Il a pas de doublon Mais il est quand même là Dans la box C'est un LR de catégorie C'est un des meilleurs LR du jeu Clairement Parce que LR de catégorie Toujours bon dans la méta En fait ils ont transcendé La méta des teams super intelligents C'est même La team Potala A pris tellement un up Avec ce LR là C'est juste oufissime On a le Fogo NLR Bon là vous le voyez En version Dokkan L'artour qui est encore Plus dégueulasse Que la version SSR Mais c'est pas grave Il est SP2 Peut-être qu'il faudra Que je montre sa SP Quand je serai motivé C17 MVP Même si c'est le faux MVP Vu que c'est pas l'endurance C'est l'intelligence C'est une unité free to play Pas dégueulasse Mais je l'ai pas monté Au niveau de l'art Je vais même pas débloquer C'est doublon Parce que j'avais certainement Eu la flemme C21 Une unité free to play Que j'ai mise à 100% Et que j'ai fait un showcase Il y a quelques mois de ça C'est une bonne unité Sachant que c'est un support Pour la team Cyborg Donc pourquoi pas la ramener Si vous envoyez l'utilité Gotenks d'Halloween C'est aussi une unité free to play Maintenant son event Il est parti Comme plein d'autres events free to play Qui changent les sphères de ki arc-en-ciel Non qui changent Certaines sphères de ki En sphère de ki arc-en-ciel Donc autant vous dire Que quand vous le mettez Dans une team Fusion Pour partir en SP Ce sera beaucoup Beaucoup plus simple Et pour terminer Dernière unité De ma box super intelligence Pour l'instant Le Goku SBR Les gars de catégorie Je l'avais J'ai charbonné pour l'avoir Clairement j'ai charbonné Pour l'avoir Quand les SBR de catégorie Sont arrivés Sur la glow Je les ai farmés Tous les week-end Je les ai farmés Et voici la récompense Il fallait bien que Je m'investisse dessus Je l'ai mis SP20 J'ai monté son art de compétences Il est à 100% L'étoile elle est belle Et ça prouve que du coup J'ai terminé tous les SBR Que ça soit les SBR de catégorie Ou les SBR Neo God Et ça fait grave 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 plaisir Maintenant on va passer du coup A la présentation de ma team Et de ma box pardon Extrême intelligence C'est un peu moins garni Mais il y a quand même du lourd A commencer du coup Par la première unité Que j'ai dropé Lorsque j'ai commencé Dokkan Battle Le Cell intelligence parfait Il est à 100% Il est Dokkan Alors pourquoi je l'ai mis à 100% Pour la simple et unique raison Que du coup Sur la version Jap Il a obtenu un ZTUR Donc il a obtenu un semi respect On va dire ça Parce que l'unité Elle est pas si ouf que ça Mais pour la collection Je me dis que j'avais pas mal D'orbe intelligence Et j'avais monté sa SP Donc du coup Pourquoi pas Lorsqu'il arrivera Bah faire un showcase De cette unité là Jan aime bas intelligence Mais comment ne pas l'avoir à 100% Si vous l'avez avec 4 doublons Avec son ZTUR Qui est arrivé sur la version Jap C'est un des meilleurs ZTUR Dieu si ce n'est pas le meilleur Il est devenu incroyable Maintenant Le Jan aime bas puissance Il est en sueur Parce qu'il est beaucoup moins intéressant Que la version ZTUR De ce Jan aime bas 3 unités super strike Free to play Que j'ai farmé Bah quasiment simultanément Putain ça fait grave plaisir De voir qu'à l'époque Je farmais les super strike Maintenant j'ai plus besoin De les farmer Vu que je les ai Thales intelligence Une très bonne unité Un très bon support d'ailleurs Pour les teams extrêmes Que c'est pas forcément Dans les teams intelligence Ou dans les teams catégories Mais c'est un bon support Tout court Je l'ai mis à 100% Parce que c'est Thales J'aime bien Thales aussi Toto le lapin Toto le lapin Il m'intéresse pas plus que ça Pas besoin de parler de lui C'est une unité free to play Baby Vegeta Je l'ai pas maxé Au niveau de son arbre de compétence Je l'ai pas mis à 100% Mais j'ai de quoi le faire Je le fais pas Parce que ça m'intéresse pas Mais en tout cas Il m'a énormément servi Pour mes nuke tests Avec le Gohan LR Ceux qui s'en souviennent A l'époque sur mes lives Où j'avais passé énormément d'heures Pour faire le 99 millions de challenge Le hit Le hit Le hit Le hit Celui là de hit Quand il était sorti Sur la version glow On se disait même Sur la version jap C'est quand qu'on va avoir Un hit respecté On a eu un hit intelligence On a eu un hit agilité du TB Et ben ça y est On a eu le respect Avec le hit technique Du coup pas besoin De mettre celui là à 100% Il est complètement à la ramasse Comparé au nouveau hit Qui est sorti sur la globale Et bientôt sur la jap certainement Unité free to play Pour le trunks ici Ça sert à rien qu'on s'attard dessus Buwan A ce qui paraît Buwan à l'époque C'était vraiment un god tier Quand tu le dropais T'étais grave heureux Je l'ai à 100% J'ai jamais connu les bails Où c'était difficile De faire les doken events Parce que je suis arrivé Comme je l'ai dit A l'époque de BB endurance Héros et agilité Il est à 100% Il rentre dans la catégorie saga debout En fin d'année On va avoir le boom Multiforme puissance Les gars Et j'espère qu'on va pas Qu'on va pas être déçu Et qu'il y aura quand même du lourd Mais voilà Ici il est à 100% Ensuite on a le couleur Je crois que celui là C'est le Couleur forme SR De base Il est dropable Dans les unités Enfin dans tout le hors détecteur En forme SR Ensuite on a le deuxième Néo support De type extrême intelligence Cette fois-ci Et c'est le Vegeta détecteur Le Vegeta scooter Appelez ça comme vous voulez Il a une spé farmable Avec le super strike agilité Qui puissent 3 40% de stats Pour le type extrême intelligence C'est juste énormissime Le C13 fusion Qui me sert à rien Mais que je décois A mettre à 100% Qui debout Le Néo god De type extrême intelligence Lui aussi Il est à 100% Le seul bémol C'est qu'il a pas de lien de qui Mais comme je l'ai dit Lui vous le faites partir en spé C'est un monstre En termes de dégâts Il fait énormément de dégâts Mais si vous avez pas de support Dans la rotation Ça va être difficile De partir en spé avec lui Malheureusement Dabra intelligence Qui est lui aussi à 100% Parce que c'est une unité Du Baba Shop Et que je vous ai répété Dans mes deux premières vidéos Que j'ai mis toutes les unités Du Baba Shop à 100% El Famoso Le El Famoso Démigra Les gars Comment vous présentez Ma box extrême intelligence Sans vous parler de Démigra Alors certes J'ai essayé de le faire Un petit peu remonter Dans le Dokkan Game Vous savez que je parle de lui Extrêmement souvent en live Parce qu'il m'a permis De passer le SBR Ressuscité Et puis voilà C'est Démigra C'est le El Famoso Démigra Grande chance de stun Étourdi rarement Il est pas forcément Très très ouch Je l'ai mis à 100% Juste pour la collection Juste pour la beauté du jeu Mais bon si vous l'avez Laissez le comme ça Et puis il ira très très bien Du moment que vous l'avez Dans votre box Et que vous le vendez pas Moi je suis content Le faux Golden Ange Celui là Quand tu le drop En version SSR T'as l'impression de dropper Le vrai Golden Intelligence Mais en fait c'est le faux Du coup j'avais eu Un petit peu grave le sum Je l'ai pas Dokkan Mais en version Dokkan Il est pas dégueulasse Metal Cooler Un très très bon support Aussi pour la team Ressuscité Et dans la team Boss des films Parce qu'il donne Ki plus 2 Et des stats pour ses alliés Il a de bons liens aussi Notamment avec le beau Jacques LR Donc je vous conseille De le monter Pas forcément Mais de l'intégrer Dans votre team Si vous hésitez A ramener des supports Raditz Free to play Intelligence Le premier carnage Du jeu Free to play Très utile Pour les Tenkai Ship de Kai Justement Moi je l'ai mis à 100% Il arrive à one shot Jusqu'en x20 Après x25 x30 C'est un peu plus compliqué Mais si vous l'avez Bah n'hésitez pas A l'utiliser en TB Il fait le taf Beau Jacques LR Alors lui aussi C'est une petite J'ai une petite anecdote A vous raconter Parce que peut-être Qu'il y en a qui sont nouveaux Sur la chaîne Et qui se souviennent pas Mais il y a quelques mois De ça Ça doit faire bientôt 6 mois en arrière J'avais fait Quand il est arrivé Sur la globale Le Beau Jacques LR Il y avait eu un portail Dédié en son nom Et j'avais fait une présentation De tout le détecteur Puis j'avais lâché une single Et il est tombé en single Et j'étais choqué Et depuis J'ai même réussi A dropper un doublon dessus Donc voici le Beau Jacques LR Pour moi C'est le meilleur Neo LR Hormis les Si on enlève les LR de catégorie C'est le meilleur Neo LR confondu Il est beaucoup trop 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 intéressant Niveau tankiness Niveau dégâts Et intégrité dans les teams Il fait largement le café Je regrette pas du tout De l'avoir droppé Je suis même très 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 fier Malgré le fait Que je sois pas fan de Beau Jacques Ensuite Zamasu Intelligence Une très bonne unité aussi Qui peut vous servir Dans l'iceberg de catégorie Dans des Dokkan Even Dans le Battlefield Mode C'est une très bonne unité Il s'intègre bien Dans les teams catégorie Il régénère 7% d'HP Lorsqu'il part en space Ce qui fait que je l'orientais En attaque supplémentaire Mais aussi Son passif incroyable Qui réduit les dégâts encaissés De 40% Et ça c'est juste Oufissime Donc n'hésitez pas A le monter un petit peu Au niveau de son art de compétence Si vous l'avez Golden Intelligence Putain lui aussi Alors qu'est-ce que j'avais galéré A l'époque lui Pour le dropper Lorsque Golden Intelligence Est arrivé sur la globale J'avais invoqué 800 DS Sur son portail Je l'ai pas droppé J'étais en PLS Au bout de ma vie J'en pouvais plus De pas l'avoir droppé Parce que je voulais Beaucoup jouer la team ressuscité Sachant qu'en plus Il me semble que j'avais le Bojack Donc Bojack dans une team ressuscité Ça aurait été le must J'ai droppé dans un portail Où il était Featured en détecteur Mais c'était pas lui Le perso de la bannière Mais en tout cas Je l'ai droppé Maintenant il a deux doublons Et ça fait grave plaisir C'est 17 Ça sert à rien Qu'on se penche dessus Pardon Le Ginyou Intelligence Très bonne unité Lui aussi C'est une unité free to play Du commando Ginyou Donc je vous invite à le farmer Si c'est pas déjà fait Pour obtenir justement Le LR Et pour terminer Le Freezer Forme Finale GT Qui arrivait récemment Sur la globale Au même titre que le Cell Il me semble L'autre je l'ai mis à 100% Celui-là je l'ai pas maxé Parce que ça sert pas à grand chose Finalement Et maintenant On va passer au SR de la box Donc voici tous les SR Que j'ai dans ma box En comptant tous les vieux cailloux Ça en fait quand même Pas mal du tout On a le Ryu Shenron Si j'ai pas de conneries Ouais non c'est le San Shenron Pardon Entre Su Shenron Ryan Shenron San Shenron Je m'y perds un peu On a le Bokolo C'est celui-là Qui se transforme en couleur D'ailleurs quand je vous en parlais On a aussi le Colonel Riel J'allais dire Le Commandant Blue Qui est une bonne unité à l'époque Il me semblait qu'il y en a Qui le trouvait God Tier Pour faire certains Dokkan Events On a la Haralee La Haralee Que j'ai toujours pas d'okan Je sais toujours pas pourquoi J'ai pas d'okan Justement certainement Pour la collection Dites moi dans les commentaires S'il y en a qui vous avaient invoqué A l'époque sur le portail de Haralee Il me semble que j'ai le J'ai la Haralee Endurance La Haralee Agilité Et la Haralee Intelligent J'ai pas la Haralee Puissance Ah la Haralee Ouais c'est ça Puissance il me semble C'est un peu dommage On a le Selser aussi Pour la collection Dans le portail DB Fusion On a un Trunks Ikari Deux doublons De Bouhan Malheureusement Un doublon du Neo God Qui le boue intelligence On a le Beerus Que j'ai toujours pas d'okan Dites moi dans les commentaires Si vous savez comment on fait Pour l'obtenir Le grand Kaioshin D'ailleurs je l'avais pris Enfin je l'avais Enfin je l'avais pris Bah du coup j'ai spoilé Je l'avais pris à l'époque justement Mais essayez de vous en souvenir Où est-ce qu'on peut l'obtenir Cette unité là Un autre doublon du Metal Cooler Le Godku Intelligence Qui me sert à rien Le Goten Encore un doublon du Boan Encore un doublon de Metal Cooler Un doublon du Godku Le Fogon LR Le Badak Intelligence C'est celui là que je vous avais dit Le VGT Intelligence Avec une combinaison un peu moulante On a un doublon du Migate C'est pour ça que je vous dis Que lorsqu'il revient sur des portails J'ai grave le SEM Sérieusement ça me saoule Qu'il revienne tout le temps Sur les portails C'est 17 Alors me demandez pas Pourquoi j'en ai autant C'est parce que je me suis dit Vas-y quand c'est 17 Son portail va arriver Je vais le dropper Je vais monter sa SP gratuitement Et bah je l'ai jamais droppé Malheureusement Au même titre que d'ailleurs Ce C16 Je me suis dit Vas-y je vais dropper le C16 technique Jamais droppé Je les garde en prévision De où je les dropperai un jour My Intelligence Un doublon du Piccolo LR Juste ici Un autre doublon de Migate Ca fait mal en vrai De dropper des doublons de Migate Alors qu'on sait que c'est Une hyper bonne unité en soi Mais je peux rien y faire Et on va passer Avant de terminer la vidéo Du coup Auto Pour voir combien d'unités A 100% J'ai au total Donc on a un total de 10, 15, 18 unités A 100% Pareil que pour la box technique Il me semble Pour la box du coup Intelligence Et on arrive du coup A la fin de cette présentation De box Mesdames et messieurs Ca aurait été un petit peu long Mais bon j'aime bien Vous raconter l'histoire De ma box entre guillemets Parce que comme je le répète Vous êtes nombreux A m'avoir demandé Qu'est-ce que Enfin si je pouvais faire Une présentation de box Donc les voici Les voilà Prochaine vidéo Ca sera certainement Un vidéo showcase De la box puissance Et pour terminer La box endurance Et ensuite vous avrez Un résumé de ma box Dans sa globalité En tout cas Mesdames et messieurs Je vous remercie énormément D'avoir assisté à cette vidéo On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne Ca fait grave 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 plaisir Et je vous souhaite à tous De passer une bonne journée Une bonne soirée Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz